1. Invité de quelle époque ? Sur France 2 ce samedi 20 mai, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a été questionné sur les passages érotiques de son dernier livre intitulé « Fugue américaine », qu'il assume totalement. C'était très chaud ce samedi 20 mai sur le plateau de quelle époque ? Sur France 2. Léa Salamé recevait à la fois l'acteur et réalisateur de films X Manuel Ferrara et le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Également auteur, ce dernier a récemment publié un roman intitulé « Fugue américaine » publié chez Gallimard. Un ouvrage qui comporte quelques passages érotiques qui ont fait le buzz et qui n'ont pas échappé au chroniqueur de l'émission Philippe Cavey-Rivière qui a décidé, d'enlire un extrait juste avant que le membre du gouvernement entre en plateau. Elle aspire entre ses lèvres son sexe arché dont elle tient le gland mauve entre ses doigts, a-t-il cité. Avant de lancer, vous voyez, moi je connaissais le grand maule, mais là ça n'a rien à voir, si est-il le gland mauve ? Le grand maule, si est-il Alain Fournier, Bruno Le Maire si est-il le gland mauve ? Des extraits très osés vous n'avez pas fui après la chronique de Philippe Cavey-Rivière, a déclaré Léa Salamé au moment d'accueillir son invité. Certainement pas. L'humour est libre, a répondu le ministre écrivain. Quelques minutes plus tard, si est-il Christophe de Chavannes, assis à côté de Manuel Ferrara, qui a lu d'autres passages osés du livre de Bruno Le Maire. Je fis glisser son maillot et la pénétrer doucement. Elle gémit encore et je la pénétrerai plus profondément, a-t-on pu entendre notamment ? A la lecture de ce passage, le réalisateur de films pour adultes a rougi, ce qui n'a pas échappé à Léa Salamé. On va croire que J.U. Manuel Ferrara comme conseiller littéraire, a réagi avec humour Bruno Le Maire. Pourquoi pas une adaptation ? Assurant chérie comme une boutade de la star du X. Bruno Le Maire plaide la liberté des personnages. Moi, j'ai une théorie, je pense que vous êtes devant votre ordinateur et que vous vous dites, est-ce que j'écris, dilaté comme jamais ? Je pense que vous hésitez et après il y a une petite envie chez vous de casser l'image, de salir un peu l'image, et vous dites, si, j'y vais, a supposé Léa Salamé. Bruno Le Maire s'en est défendu et a assuré n'avoir jamais hésité. Selon lui, la sensualité fait partie de la vie. En écrivant un roman, avec des personnages de fiction, il faut leur laisser toute leur liberté, c'est justifié le ministre de l'Économie qui a souhaité laisser son personnage Julia aller au bout de sa sensualité. A lire aussi ça ne fait pas sérieux, Emmanuel Macron réagit à la sortie de Fugue américaine, le dernier roman de Bruno Le Maire article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada